You are a new in Pour une intro C'est pas une belle intro ça et yo tout le monde c'est franchement les travaux de la chaîne de me disque alors en avant tout le coup je vous souviens de cette vidéo ils ont présenté les meilleures larmes de p'tit sale gueule avant une autre vidéo Et là maintenant je vais vous présenter les pires, toujours avant le level 32. Ah et d'ailleurs, il y a de nouvelles bisagons du coup, il y a de nouvelles armes du coup, je vais faire des reviews de toutes ces armes. Mais dans une autre vidéo, il y en a. Alors, comme la dernière fois, on va faire 12 armes du coup, 2 par catégorie. 2 en primaire, 2 en soutien, 2 en mêlée, 2 en spécial, 2 en sniper et 2 en loup. Alors, je vais vous dire clairement, je n'avais pas préparé ma vidéo avant. Mais bon, ce n'est pas grave, vous n'avez pas marcelé quand même. Alors, une arme que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui n'est pas beaucoup utilisée, c'est les vandales. Normalement, je devais les mettre dans les meilleurs. Mais vu qu'elle s'est pris un énorme nerf, du coup, au lieu de faire une 25.0, elle fait une 22.0. Mais bon, les vandales se retrouvent vraiment surcotés par rapport aux autres. Bah oui, le fusil mécanique de gros catégorie est beaucoup plus meilleur. Beaucoup plus meilleur, évidemment que c'est meilleur. Mais regardez, là, ça va du 26.0. Et là, ils ont la même rareté. Sauf que le fusil mécanique de gros catégorie, ou ce truc, va du matisse et ce truc a du 22.0. Bon, l'avantage, c'est que ça tire assez vite. Et que tu peux viser deux fois, du coup, c'est une sorte de mille. C'est pas mal. Bon, maintenant, je dois passer au soutien. Alors, le soutien... J'aimerais bien... J'aurais bien aimé vous présenter une autre arme, mais... Elle est au niveau 32. Du coup, je vais vous parler de son équivalent, qui est un bonbon et un sort. Déjà, regardez. Le look, il est... À part la toile d'araignée, c'est le seul truc que j'aime dans ce truc. Ou alors la petite trouille et la sucette. C'est quelque ça. Le bruit est nul. Du coup, il y a des bonbons. Bah, en fait, c'est la version roskill du spender. Oui. Le spender, une arme nulle de level 32. Alors que toutes les armes sont surpuissantes au level 32. Sauf le spender, évidemment. Et bon. Là, un bonbon et un sort, pour les premiers niveaux, ça va. C'est assez puissant, en fait. Mais c'est à la fin. Qu'est-ce que tu veux faire avec un spender qui fait que d'une 24 ? Ah ouais, je te le dis, ça sert à rien. Le seul truc que je trouve cool, c'est que ça fait des dégâts de bonnes, et que les effets sont aléatoires. Mais ça fait juste pas assez de dégâts pour que ça rentre dans les bonnes affaires. Bon. Le melee. Bah... Vous y attendez peut-être. Mais je suis clairement désolé. Ou pas. C'est le bouquet. La cadence est nulle. Les dégâts sont nuls. Jusque 20, c'est nul. Et surtout, je ne vais pas dire que ça coûte juste une blinde. Mais c'est une arme de mémis. Ça tire vachement moins vite que les autres. Celle-là, au moins, elle est bien meilleure pour que ça soit plus vite. Mémis, c'est quand même plus. Oui. J'ai mis un mémis un petit peu trop fort, si vous voulez, ma vie. Voilà. Voilà, c'est mieux. Mais... Je ne sais même pas quoi dire du bouquet. Le bouquet est moche. Le seul avantage que je peux vous faire, c'est que c'est utile pour le bac à sable. Lol. Alors. Le spécial. Bah... Le spécial, je ne sais pas vraiment quoi dire, vu que toutes les armes sont assez bonnes. Et inversement. Bah oui. Bah... Bon bah... Si je n'ai pas le choix, je vais devoir vous parler de l'arc électrique de champion. Oui. L'arc électrique de champion est dans cette vidéo. Pourquoi ? Bon. Ça fait bien laser. Du coup, c'est un transfert des murs. D'accord. Mais on est d'accord que sur ce point-là, ça fait jusque du 29 de dégâts. C'est pas mal. Mais tu dois vider un chargeur entier. Un chargeur entier dans la tête. Du coup, ce qui fait que tu dois plus ou moins vider deux chargeurs dans le corps. C'est pourri. Alors que je fais 29.0 évidemment. Mais je me fais mieux avec l'ancienne visage. Je ne cherche pas. Putain. C'est pourri. Au moins l'arc électrique. L'arc électrique. Où il est ? Là, ici. Il va jusque du 23. C'est bien. Mais là, tu ne dois pas vider tout de l'argent. Et surtout, pour tes balles. Là, au moins, tu peux vider au moins la moitié. T'es sûr que tu vas au moins tuer un gars. Bon. Je ne vais pas dire que tu vas tuer plusieurs personnes avec l'arc électrique. Ni même s'il va faire des miracles. Là. L'arc électrique de champion est tellement pas vu. Et tellement peu utilisé que je vais dans cette vidéo. Alors, le sniper. Ben, j'avais envie de parler de l'arvalette. Mais vu que vous savez déjà, ben, je vais vous parler d'une autre arme. Ben, on va parler du revanche de l'elfe. Cet arme ne sert à rien. Regardez. Comparé aux autres armes, comme le fusil guérilla. Lui, il n'y a pas jusque du 21. Mais le fusil guérilla va du 14. Je vous comprends. Mais il y a une meilleure. Le fusil photonique. Et oui. Le fusil photonique fait comme le revanche de l'elfe. Mais en mieux. Le revanche de l'elfe, c'est juste une balle. Il recharge. T'as 6 balles, mon truc. C'est pourri. J'aime bien le fusil sniper photonique. Il en a que 5. Ce qui n'est pas mieux. Oui, mais au moins le fusil sniper photonique, il brûle. Et le vise x8. Comme le revanche de l'elfe. Mais le revanche de l'elfe, il a juste une carotte tellement nulle. Le carotte de 71 pour un sniper. Je te dirais que c'est très peu ouf. Comparé aux chassures du vampire. Mon prototype est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus de dégâts. On s'en doute un tout petit peu. Il n'a pas réussi à se faire une place dans les armes moyennes. Je ne fais pas d'argent. Cette arme est définitivement mauvaise. Excusez-moi, je suis en train de servir un verre d'eau. Le lourd. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ben oui, je vous l'avais dit. Je n'ai pas préparé ma vidéo. Ah ben si. On va parler du grenadier. Le grenadier, c'est un peu courant. Normalement qui va jusque du 21. Ce qui est pas mal pour un peu courant. Qui va normalement jusque du 19. Mais le grenadier est juste trop nul. Il fait quand même des contacts d'explosion. Il tire en boucle des gazones. Mais qui vous a dit que ça restait sur le sol ? Tu touches le sol, tu l'explosent mon pote. C'est comme si tu prenais une lance-grenade. Bon, c'est pas ça. Le grenadier, c'est une bonne arme en bâton royal, mais encore. Ou la chance n'est pas possible. Alors, on va passer au primaire. Ben, le primaire, ben, c'est pas vraiment quoi dire. A part que le lance-clos de crayon, ou lance-crayon, c'est comme on dit. Ben, c'est une arme très nulle. Une cadence de 91 pour les armes primaires, c'est de la merde. Sauf pour les fusils à ponts. Et c'est un petit peu pour ça qu'on utilise les fusils à ponts. Il faut avoir une cadence assez nulle quand même. 85, c'est quand même pas mal pour les armes primaires. Mais, le lance-crayon, ça peut quand même transpercer les gens. Il y a d'autres armes qui font le truc meilleur que lui. Il n'y a aucune arme qui transperce en primaire. Mais, je ne sais pas vraiment quoi vous dire, en fait, de cette arme. Elle transperce juste. En plus, c'est une arme légendaire qui coûte une blinde. Ça va jusqu'à du 22. Mais si elle aurait été en spécial, ça aurait été bien meilleur. En primaire, on cherche juste des meilleures armes. Notamment, le pacificateur automatique qui est bien meilleur et qui coûte en pièce. Le soutien. Je pense que je ne vais pas faire de mal à un grand monde. Mais, je vais vous le dire. Le mercenaire des laits. C'est le mercenaire des laits. Non, je t'es con. C'est le mercenaire des laits. Mais, pour moi, moi, en fait, je le mets là parce que... J'arrive pas à le fouiller en fait. Oui, j'ai une merde. Du coup, je vais le supprimer de ma liste. Et je vais prendre d'autres armes. Un peu moins obvious quand même. Je vais prendre les pistolets turbo. Oui, bien que c'est des épiques qui vont jusque du 25. Bah, tu fais des tirs simples. Il n'y a aucun effet. La cadence est bien, oui. Je vous le dis direct, ça tire vraiment pas comme ça. Bah, je vous le dis direct, les pistolets turbo se font dépasser partout. Notamment par le revolver à vapeur. C'est un peu plus vieux déjà. Mais, en plus, c'est légendaire. Qui va jusqu'au 21. Mais, lui, là. Parce que tu vas de 5. Mais, lui. Mais, lui. Oui, lui. Il a une meilleure cadence. Mais, lui aussi. Lui, il transporte son son de l'écoucher. Bref. Il ne saurait plus qu'il y ait une place. Mais, maintenant. C'est la merde. Alors. Bah, je n'avais pas vraiment d'idée. Mais, je suis désolé. J'ai mis des pétrôles au dos. alors ah non c'était une meilleure arme vu qu'elle one shot et maintenant elle a été nerveux avant c'était une légendaire je pense non c'était une épée qu'elle faisait du 29 elle fait du 26 tranquille bon oui tu touches le joueur plusieurs fois enfin tout l'adversaire je crois que c'est une épée tronçonneuse je sais pas pourquoi mais même le nul c'est juste le nul ma tasse les records je trouve ça c'est merdique mais bon l'épée tronçonneuse n'aurait pas du être nerveux tant pis pour elle le spécial je sais pas vraiment grand chose à dire sur le mini pistolet à clous alors oui c'est pas une mauvaise arme en soi qui va jusque du 22 mais c'est une épique bon taux de tir de 97 c'est pas mal capacité de 40 super une mobilité de 60 oui tu deviens plus lent du jeu non attends je pense qu'il y a des loups qui vont plus lent non c'est le plus gros gros là de jeu en fait avec ce truc bon ça aurait été bien ça aurait été en primaire et la mobilité augmenter tu vas me dire ça ralentit et ça fait saigner ouais mais bon c'est une mauvaise arme quoi bon snipe je vais vous parler du fusil semi-automatique ça tient 3 par 3 mais bon t'as que 15 en capacité c'est un petit peu nul et en sachant que tu dois qu'il y ait au moins deux chargeurs pour tuer une personne je vais te mettre 30 balles dans la tête pour tuer quelqu'un ok d'accord mais bon cette arme elle aurait pu être bien c'est juste elle lui dit froid c'est déjà le lourd j'avais envie de vous parler du cochon bruyant mais vu que je vois beaucoup de gens l'utiliser maintenant et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de ne pas me mettre mais je suis désolé je vais parler de la bête primitive c'était le bonheur maman il faisait du 31 maintenant je fais du 29 c'est pas un énorme autrement oui mais bon tu dois vider deux chargeurs pour tuer quelqu'un c'est c'est mieux deux chargeurs en sachant que ça tire un deux trois pourri mais bon je vais quand même vous parler d'une arme que j'ai un peu de côté c'était l'épée bouclier épée bouclier ça fait un bonus d'armure c'est ça tuer en 5 coups et bon ça je vais laisser un petit peu de côté parce que j'ai vu qu'elle a été un tout petit peu améliorée du coup on va te faire du 31 elle faisait du 28 du coup elle a eu un petit boost bien 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 comme des familles bien bon comme des familles mais je sais pas ce qui m'arrive un bon gros nerf non un bon gros boost sa mère et ça j'adore bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu alors voilà n'hésitez pas à lâcher ce petit like et surtout ben portez vous bien partagez-la liker abonnez allez je vous dis au revoir et à bientôt on se retrouve dans un clash contre concept rigolo ou dans une autre vidéo allez tiens tout le monde peace party merci merci merci